Salut à tous, c'est Jojo, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo gravure sur plexiglas. Ce qu'on va faire, je vais vous présenter la machine avec le caméscope. Donc la machine est prête, mon support est prêt. On va voir ça tout de suite. Allez, à tout de suite. Donc nous revoilà prêts à travailler sur Photoshop. Donc comme d'habitude, mon Photoshop est ouvert. On va créer un nouveau fichier. Donc le fichier, on a vu le bout de plexiglas fait 100 mm par 45. Donc là pareil, on va faire une taille de 100 par 45. Voilà. Alors. Bon ici, j'avais déjà préparé un petit peu à l'avance. Donc on travaille toujours en millimètre. 100 de largeur par 45 de hauteur. Donc je fais créer. Bon là, c'est un petit peu comme l'autre fois pour le miroir. Ici, on fait double clic gauche pour décocher l'arrière-plan. À côté de la poubelle en bas à droite, on clique dessus, on crée un nouveau calque. Voilà. Pourquoi il m'a fait ça ? Je ne sais pas ce que j'ai demandé. Un nouveau calque. Voilà. Ici, on va venir créer un texte. Donc c'est parti. Donc je vais mettre YouTube. Voilà. On fait apporter. Ici, on fait CTRL T. On va l'agrandir un petit peu. Voilà. Donc notre texte est créé. Je vais l'allonger un petit peu. Voilà. Donc on ne fait pas trop grand non plus. Ici, on fait clic droit, symétrie, axe horizontale. On va travailler comme sur un miroir. Donc on va graver à l'envers. Mon texte est bon. Voilà. On clique sur appliquer. Ce qu'on ne veut pas sur le texte, c'est qu'il soit tout en noir. Parce que sinon, la machine va vous graver tout le dessin. Donc ce qu'on veut, c'est juste le tracé de l'écriture. Donc ici, sur image, non pas sur image, on va ici sur filtre, en haut. On clique sur filtre et on va dans esthétique. Ensuite, ici, on clique, pardon, pas on claque. On clique sur tracer des contours. Voilà. On fait convertir en objet dynamique. Ok. Et on peut voir ici qu'on a notre tracé. Le problème, c'est que si je décoche l'arrière-plan, on voit que le texte est en blanc. Donc ce qu'on fait, on va ici chercher la pipette magique. Voilà, on clique dessus. On reste appuyé sur la petite flèche de votre clavier au-dessus de contrôle pour sélectionner plusieurs éléments. On clique dessus. Voilà. Nous, on veut enlever la couleur. On veut juste le texte. Voilà. Ça, c'est fait. On vient ici choisir l'objet gomme. Ok. Et on supprime. Voilà. Ensuite, ici, on fait contrôle D. On désélectionne notre objet. Et le texte est très fin. Donc ce qu'on va faire, on va lui ajouter un petit contour. Donc ici, sur notre texte YouTube, on va faire un double clic gauche dans le coin, ici à droite. Ça va nous afficher plusieurs éléments. Et on va ici cliquer sur contour. Voilà. Hop. On voit que le contour s'est affiché. Moi, je l'avais déjà préparé auparavant. Donc ici, sur la taille, on vient mettre 2. Position, on met extérieur. Mode de fusion, on laisse un normal. Opacité, on met à 100. On clique ici sur OK. Voilà. Notre texte a une belle épaisseur. Donc pour le texte, c'est bon. On va ici y ajouter un petit logo. Donc le texte, je reste cliqué dessus. Je le remonte un tout petit peu. Ici, je clique sur fichier. Désolé, je bafouille. On va faire importer et incorporer. Donc on va apporter un petit logo YouTube. Donc le voici. Je clique dessus, je fais importer. Voilà. Donc on peut voir ici que notre logo YouTube est rouge et blanc. Nous, c'est pareil. On ne veut que du tracé. Donc on fait pareil que tout à l'heure. On clique ici sur filtre. Esthétique. Filtre, esthétique. Et tracé des comptoirs. Voilà. Donc on voit que c'est en rouge et blanc maintenant. On fait comme tout à l'heure. On va chercher la pipette magique. On appuie sur la flèche au-dessus de CTRL. On clique. Et on désélectionne ce qu'on ne veut pas. On choisit l'objet gomme. Hop. Voilà. On fait OK. Et on vient le supprimer. Voilà. Ensuite, on fait CTRL-D. Là, ici, c'est en rouge et le trait est très fin. Donc pareil que tout à l'heure, on va double-clic gauche sur le logo YouTube. Et cette fois-ci, on va ajouter de la couleur. Donc on fait incrustation de couleurs. Ici, incrustation de couleurs. On va le mettre en noir. Opacité, on va le laisser à 100%. Et on va lui mettre un petit contour. Hop. Contour. On est à 2. Je vais le mettre à 1. Voilà. On fait OK. Ici, on va faire CTRL-T pour réduire un petit peu le logo. Voilà. Là, ça devrait être bon. On fait appliquer. On essaye de le centrer au mieux. Le... Pardon. Le logo, je vais quand même lui mettre... Lui augmenter le... Comment ? L'épaisseur du contour. Donc je reclique sur contour. Et ici, je sélectionne et je vais mettre 2. Voilà. Je fais OK. Maintenant, sur Photoshop, on a fini. On fait fichier. Enregistrer sous. En titre, je vais mettre gravure. Plexiglas. YouTube. Voilà. Comme d'habitude, ici, sur type, on va mettre PNG. On fait OK. Ici, on clique sur OK. Photoshop, c'est bon. On a fini. Maintenant, ce qu'on va devoir travailler, c'est sur InScape. Alors, ceux qui ont l'habitude de travailler avec InScape, pas besoin de travailler sur Photoshop auparavant. Vous pouvez le faire directement avec InScape. Mais comme je vous ai déjà dit, moi, je préfère travailler avec Photoshop. Donc ici, on fait fichier importé. Hop. On va chercher notre gravure Plexiglas YouTube. On fait ouvrir. Là, ici, j'ai mis résolution d'importation par défaut. Mode de rendu de l'image, j'ai mis lisse optimisé pour la qualité. Je fais valider. On va cliquer sur la flèche, dans le coin, en haut, à droite, ou en bas, ou en bas, ou en bas, à droite, n'importe. On va venir ici le placer à peu près dans l'angle. Ici la longueur, on sait qu'on travaille sur une longueur de 100, donc je vais mettre 100 Et la hauteur, on sait qu'on a une surface de 45, donc je vais mettre 45 On fait OK Alors, quand ça veut le choper, c'est génial, par contre des fois ça ne veut pas le choper Donc pareil, on le remet bien comme il faut dans l'angle Et maintenant on va le vectoriser, donc on clique ici sur Chemin Vectoriser un objet matriciel, on clique dessus Il y a une nouvelle fenêtre qui vient s'ouvrir ici en haut à droite On clique sur Mettre à jour, on voit que c'est apparu ici dans la petite fenêtre On fait Valider Et ici, dans la surface de travail, on voit que ça s'est assombri Donc on clique dessus, on le décale Et on voit qu'on a ici en dessous le logo qu'on a apporté tout à l'heure Donc ça c'est pas grave, on clique dessus, si on y arrive On peut voir que c'est galère Hop, voilà On supprime, on appuie sur la flèche qui dirige vers la gauche au-dessus de la touche entrée Voilà On vient rechercher ici notre texte qu'on vient replacer dans le coin à haut à gauche Voilà Et maintenant on fait Fichier Enregistré sous Là on va mettre un titre Je vais laisser dessin et je vais marquer Logo YouTube Voilà Et ici, type, on clique sur SVG InScape Asterisk SVG Voilà On va l'enregistrer sur le bureau On fait Enregistrer InScape, logiquement on en a fini On peut le fermer Donc voilà, maintenant on va travailler avec le logiciel Isel Donc Isel c'est un logiciel gratuit en partie Il y a une partie payante, mais ça c'est si vous prenez la version pro Donc notre surface de travail, on sait qu'elle fait 100 par 45 Donc ici dans les paramètres, on va mettre 100 sur l'axe X et 45 pour l'axe Y L'épaisseur de notre pexiglas, il fait 4 mm, donc on met 4 mm La matière à travailler Ici vous avez plusieurs matières Donc vous avez ABS, acrylique, aluminium, bambou, du bois, etc. Nous on va travailler sur une matière qui se rapproche un petit peu Donc c'est du PVC expansé Donc on clique dessus Voilà, ici on a notre surface de travail Ici, si c'est trop petit, on peut l'agrandir Donc on clique ici sur le plus Voilà Ici maintenant on va travailler sur notre logo Du coup on fait, ici on clique sur File On fait Importer SVG Voilà Bon, mon PCI bug, décidément Donc ça c'est notre dessin logo YouTube que j'ai fait tout à l'heure Avec Photoshop et InScape Donc je clique dessus, je fais ouvrir Voilà Notre logo est maintenant ici sur la surface de travail Donc on va se décaler un petit peu sur la gauche Voilà On va venir le placer à peu près au centre On va l'allonger un petit peu Voilà Pas trop Voilà Là on est à peu près bon Ici je vais le réduire un petit peu à hauteur Ensuite ici Sur Cut Vous avez quatre possibilités Donc la première Clear Out Pocket C'est on enlève tout l'intérieur de ce qui est aggravé Ici sur Cut On Shape Pat Là c'est pour creuser l'intérieur Mais que par trait Ensuite ici c'est pour creuser mais sur l'extérieur Voilà, là on peut voir ce que ça donne Et nous ce qui nous intéresse Pardon C'est le dernier Creuser l'intérieur Voilà Donc une fois ça coché Ici on voit que le tracé est bon Ici l'outil On va mettre un outil de 0,5 Donc ici on se met en millimètre On vient cocher 0,5 Voilà On vérifie une nouvelle fois si c'est bon Nous ici on ne veut pas creuser jusqu'à 4 mm d'épaisseur On veut juste effleurer la surface Donc on va mettre 2 dixièmes Voilà Là on met 2 dixièmes On est bon Cut setting j'y touche pas Bon maintenant une fois qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire sur easel On va ici cliquer sur machine pour générer un code Donc on clique ici sur machine sur avancer Ici on fait générer le code Voilà Ensuite on fait exporter le code Ici on fait clic gauche afficher dans le dossier Je clique sur afficher dans le dossier Ici je fais clic droit je fais couper Voilà Ça je peux le fermer Ça je le réduis Ici sur le bureau on fait coller Voilà Notre gcode se retrouve ici Voyez Easel on n'en a plus besoin On peut fermer la page On peut réduire la page internet Maintenant on va travailler avec candle Donc j'ouvre candle Donc candle c'est pareil C'est fourni sur la clé usb avec vos machines Donc voilà Ensuite on clique ici sur paramètres Réglages Et ici pour vérifier si notre code est bon On clique sur rafraîchir On est bon On clique sur ok Maintenant on va apporter le gcode Donc on clique ici sur fichier ouvrir On va chercher notre gcode sur le bureau Voilà on est bien sur notre bureau Et le gcode est ici On l'ouvre Et on voit que notre surface de travail Et maintenant un fichier ici à l'écran Donc ensuite on vérifie que tout est bon Je vais mettre en route le caméscote Pour que vous ayez Le travail de la machine Ok On est bon Donc maintenant ce qu'on fait On clique ici sur envoyer La machine est partie Je vous reprends tout à l'heure Une fois la gravure terminée A tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon voilà On a vu notre pièce est gravée Il y a encore le plastique dessus Donc ce qu'on va faire On va l'enlever Voilà Alors surtout Il faut bien aller chercher Les petits bouts de plastique Vous voyez Dans les petites lettres Ici Il y a des petits bouts de plastique Il ne faut pas oublier De les enlever Voilà C'est ça le plus long à faire On essaye de ne pas griffer Et quand même Le PVC Enfin quoi Le PVC Le plexiglas Maintenant On frotte un petit peu Avec ses doigts Là il y a encore Un petit peu de plastique Voilà Maintenant On va enlever Le plastique En façade Et Voilà On peut voir Qu'il y a encore Les petits bouts de plastique Ici Sur le U Enfin Sur les deux U Donc on va les enlever Voilà Et on a réussi Notre gravure sur verre Enfin Sur plexiglas Voilà C'est nickel Maintenant Ce que je vais faire Je vais poncer ici Les côtés Pour nettoyer Les arêtes Et je vous reprends Après Donc pour le nettoyage C'est très simple Du papier à poncer Du 120 Je ne sais pas si vous pouvez aller Du grain 120 On frotte d'abord un bloc Et maintenant On va essayer De chanfreiner Un petit peu les bords Donc pour ce faire On se met légèrement de pied Et on frotte tout doucement On fait l'autre côté On fait l'autre côté Maintenant On va prendre du grain 400 Et là Pareil On recommence On bruit On bruit On bruit On bruit On bruit On bruit alling On bruit Jeptente On bruit Sous-tit Il y ait Son 案 Camel maintenant ce qu'on va faire un petit coup de nettoyant produit à vitre et on a presque fini donc le produit à vitre qui va bien on frotte un petit coup léger pour enlever les poussières tout en essayant d'éviter de griffer le plexiglas et on y va on met du produit à vitre et on frotte et comme ça on a une belle plaque youtube alors là je m'étais créé un petit support avec des led comme ça au moins je peux tester mais ah merde il est trop grand bon c'est pas grave je vais l'allumer quand même voilà vous voyez la lumière passe derrière voilà nickel allez je vous reprends pour la fin voilà voilà on a vu que c'est nickel il n'y a pas de bavure il n'y a que dalle et ainsi on peut réaliser des gravures sur plexiglas avec la CNC et les petites mèches comme ça qui sont fournies avec donc je vais vous montrer vite fait c'est des toutes petites pointes donc il faut faire attention c'est très tranchant quand même donc faites attention à vos dos voilà voilà comme d'habitude si la vidéo vous a plu le petit pouce qui fait plaisir c'est ma récompense n'hésite pas à partager la vidéo à t'abonner à cocher la petite cloche des notifications pour recevoir les nouvelles vidéos sur ce moi je vais vous laisser et je vous dis à ciao bye bye allez salut salut à tous c'est Jojo bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui petite vidéo gravure gravure sur plexiglas j'espère que la vidéo vous plait donc voilà notre pièce est gravée dans le sens là ça ira mieux donc on a vu on a gravé ici à l'arrière non ici à l'arrière pardon j'y suis très grave